Musique Salut à tous c'est DS aujourd'hui pour une vidéo replay d'un match 1v1 de DS contre n'importe quoi Qui m'a été demandé, plus particulièrement on m'a demandé de faire des vidéos de replay 1v1 avec d'autres nations que les allemands Alors c'est vrai que je joue beaucoup les allemands, donc on va essayer de trouver dans mon historique de match Celle là date d'il y a un petit paquet de temps déjà, de matchs de parties qui ont été jouées avec d'autres nations Alors c'est parti, c'est parti avec les japonais, les japonais qui sont pour tous les puristes de ruse Considérés comme une nation beaucoup trop puissante Il est effectivement très difficile de perdre avec un japonais dès l'instant qu'on lui laisse le temps d'avoir des forces suffisantes en jeu Sachant qu'il a une base de blindés avec du blindé qui est relativement puissant Qui demande beaucoup de temps d'évolution mais qui a également l'antillère dans la base de blindés Donc ça, ça fait une particularité déjà qui est assez intéressante Ce sont les seuls les japonais à posséder les lance-flammes et les snipers dans la base d'infanterie Une reconnaissance, la kuno-gan je crois, qui coûte que dalle Elle coûte 10 dollars je crois, autant que la kubelwagen allemande Donc autant dire que c'est vraiment une nation qui est extrêmement facile à jouer Alors là ici on a DS, donc moi-même qui part sur 3 dépôts 1, 2, alors 2 dépôts, une base d'antichars Ici on a n'importe quoi qui part sur 1 dépôt, une caserne et une base de blindés Alors je pensais avoir mis un camouflage ou quoi Donc moi j'ai mis quoi, décryptage, décryptage Oui effectivement c'était vraiment les débuts à mon avis Ça c'est une erreur de ma part d'avoir mis le décryptage Donc l'américain qui attaque rapidement avec un poil d'infanterie du lit et de la reconnaissance Donc la reconnaissance Willy qui coûte 5 dollars Qui est l'un des gros atouts des américains, pas que ça Et de l'autre côté donc moi qui sort quelques kuno-gan, quelques kuno-gan Pardon je dis kuno-gan c'est kuno-gan Donc la reconnaissance qui coûte 5 dollars En plus je dis 10 tout à l'heure c'est 5 dollars Donc le même prix que les Willy Oula les anti-chars qui avancent, coup de bol c'est de la Willy Ça aurait pu être de l'infanterie qui arrive derrière Quelques infanteries de ma part Donc anti-char, caserne qui est la stratégie totalement opposée Pour contrer la stratégie actuelle de l'américain Puisque de l'infanterie contre l'infanterie et l'anti-char contre ses chars Il place très bien ses Willy pour l'instant bien éparpillés Donc ça c'est important c'est d'envoyer ses Willy vraiment le plus sur les côtés possibles Pour essayer d'anticiper des mouvements d'attaque latéraux de l'adversaire Donc ça c'est extrêmement important Le Charlie qui se rend compte qu'il y a de l'anti-char en masse en face L'infanterie qui tente d'avancer sur l'anti-char Donc là c'est une erreur de ma part Il ne faut jamais envoyer de l'anti-char tout seul au front Donc hop, automatiquement, le réflexe est de reculer ses anti-chars Et d'envoyer ses Kunoé, ses Kunoé pardon J'ai l'air du mal entre les Kulogan et les Kunoé Contre les GI Donc les GI il faut savoir que c'est des infanteries de base Qui n'ont pas été volées encore Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que ça veut dire que là j'ai encore une chance De m'en sortir pas trop trop mal face à les GI Par contre les Rangers, clairement, ils vont faire très très mal face à mes Kunoé Les Japonais n'ont pas d'infanterie évoluée Ils n'ont que les Kunoé, les Lansom et les Snipers Et les Snipers sont très très longs à évoluer Alors là c'est une erreur de ma part Problème de placement de la reconnaissance Parce que je ne vois pas l'infanterie qui est là Donc je pense que ça se joue à quelques millimètres Pour que ma reconnaissance voit ce qui se passe ici Alors là je n'en aperçois pas Non, par contre le lit est à portée de ma Kurogan Donc la Kurogan recule Mon infanterie tient pas trop trop mal A ce moment là qu'est-ce qu'on a ? On a un fanatisme pour que mon infanterie ne recule pas Tandis que n'importe quoi a mis la terreur Alors c'est souvent ce qui se passe dans les parties C'est à dire que vous avez quelqu'un qui va mettre une terreur Et pour annihiler l'effet de la terreur C'est de mettre un fanatisme Ce qui fait que vos unités sont sous terreur et fanatisme Ce qui fait que globalement elles continuent à avancer normalement Donc ça c'est une chose importante à savoir Donc là la partie quand même est assez impressionnante Parce qu'il y a un bon jeu d'éparpillement de l'adversaire Là on voit qu'il a envoyé un lit ici pour tenter de détruire mon dépôt Et ça va peut-être se jouer à vraiment pas grand chose Effectivement ça s'est joué à pas grand chose Malheureusement il a pas réussi à le détruire Parce que mes anti-charts sont arrivés juste à temps Mais envoyer quelques véhicules blindés comme ça sur les flancs Ça peut être une très très bonne stratégie De même que d'envoyer quelques infanteries sur les flancs C'est vraiment pour taquiner l'adversaire Donc là l'avantage c'est que la partie elle se joue avec des unités au sol Et c'est une guerre de pression psychologique en fait Où il faut essayer à chaque fois d'attaquer son adversaire sur les flancs Donc là les snipers qui sont vraiment mauvais contre les blindés Ça c'est clair qu'il faut vraiment pas les utiliser contre les blindés Mais extrêmement puissant contre l'infanterie Et surtout qu'ils tirent à 400m Donc l'infanterie sniper contre l'infanterie normale Est extrêmement puissante Elle demande beaucoup de temps d'évolution C'est ça le problème principal des japonais C'est qu'il leur faut un temps extrêmement long pour développer leurs unités Là il y a une erreur de ma part Je pense envoyer des anti-chars comme ça Dans une forest Toujours risquer Alors voilà là l'astuce c'est de les arrêter juste avant Pour ne pas les amener ici Où ils risquent de se faire tirer par le charlie C'est à dire qu'ils vont pas avoir le temps de se mettre en position pour tirer Donc il vaut mieux les garder pile poil à l'angle de la ville Je me rappelle qu'en fait je fais pas si mal que ça à l'époque Ça fait plaisir Alors là une erreur de sa part c'est qu'il a avancé Alors j'ai pas le temps de voir ce que c'était Mais un bâtiment de construction au front Alors une chose que je conseille souvent C'est de quand l'adversaire commence à être vraiment à la porte de votre base Et que vous allez sortir un bâtiment Ne jamais l'envoyer votre bâtiment vers le front mais plutôt vers l'arrière Parce que simplement l'adversaire va attaquer vos unités Donc va avancer vers vos unités Donc potentiellement vous lui laissez une chance plus grande de détruire votre bâtiment Si vous le mettez au front que si vous le mettez derrière Alors c'est vrai que sous la panique des fois on sait pas très bien quoi faire Mais les bâtiments quand vous sentez que vous allez vous faire écraser Que vous avez besoin de sortir une caserne ou je ne sais quoi au dernier moment N'hésitez pas à la mettre derrière Même si elle est loin Même s'il vous faudra du temps pour revenir sur votre base Alors tout à l'heure je parlais de pression psychologique Vous voyez là typiquement c'est un cas Où les Konohé tranquillement ont avancé sur les côtés Pourtant ils étaient visibles par n'importe quoi Mais des fois quand il y a beaucoup de choses à gérer C'est pas toujours évident de s'apercevoir de tout ce qui se passe sur la bataille Ça arrive régulièrement dans une bataille qu'on se fasse même attaquer par derrière Ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça Parce que vous ne faites pas attention forcément à ce qui se passe partout sur la carte Et que vous avez de l'infanterie qui subtilement réussit à passer dans vos lignes Et derrière vos lignes ennemies Donc là je lui ai attaqué un dépôt Donc franchement en rue c'est un jeu de guerre Mais surtout un jeu d'économie C'est à dire que l'adversaire qui voulait détruiser son économie Il est très mal parti Donc moi concrètement j'étais parti sur 3 dépôts à ce moment là Donc là on voit que ce dépôt est déjà bien entamé Donc j'ai fait au début de la partie Ceux là ils sont encore à 200 et quelques dollars et 186 Donc c'est des dépôts que j'ai dû faire un peu plus tard N'importe quoi lui à la différence C'est qu'il était parti sur un seul dépôt Là c'était son deuxième dépôt Donc il perd quand même une grosse grosse Une grosse manne financière Là il a un autre dépôt qu'il est en train de sortir Donc il se rend compte que son économie est mise à mal Et il tente sur le côté de m'attaquer Évidemment moi j'ai ma Q-Rogan Qui est juste là plus mes snipers Donc les snipers qui ont une portée de 400 mètres Autant dire que là dans quelques minutes Même pas quelques secondes Je vais t'apporter Sauf que là il arrive à me contrer Donc là l'idée ça va être de sortir de l'infanterie rapidement Et de l'envoyer ici pour essayer de sauver mon dépôt Donc là je suis étonné que je sorte pas de l'infanterie tout de suite Parce que là en fait mon infanterie elle va pas arriver à temps Même si mon sniper il est à fond les ballons sur Et bah non en fait mon sniper il est parti dans l'autre sens Alors je sais pas ce que j'ai foutu Ah voilà mais bon le réflexe est devenu un peu tard c'est dommage Alors là le truc à ne jamais faire c'est capturer un dépôt Ça a aucun intérêt sérieusement Il faut mieux le détruire Donc l'astuce pour détruire un dépôt c'est de se mettre dans les options Et de faire tir automatique sur le bâtiment Pour que votre infanterie tire Et il faut mettre votre infanterie dans la zone blanche Tout autour là pour qu'elle tire automatiquement sur le bâtiment Sinon vous voyez qu'elle jette des grenades Sinon par défaut elle va pas tirer sur le bâtiment Elle va simplement détruire les camions qui en sortent Donc ça c'est un peu un truc un peu galère Alors malheureusement lui il a des rangers Moi j'ai des konoës donc je vais sûrement avoir du mal Et voilà donc je vais perdre mon dépôt Donc ça c'est bien joué de sa part En fait c'est une attaque miroir Moi j'ai fait ça sur son flanc droit Lui il l'a fait sur mon flanc droit Et effectivement j'ai perdu mon dépôt Donc là on est à un dépôt partout Balle au centre on recommence Là ça devient une guerre de position Il est repassé quand même devant au point 209 à 200 Sachant que c'est une map où on a pas beaucoup beaucoup d'argent mine de rien Donc c'est pas toujours évident de sortir des grosses unités C'est pour ça que étonnamment il en est resté à du lit Du steward également du lit Il est pas passé à d'autres unités Il a sorti du priest par contre Donc le priest c'est de l'artillerie blindée lourde C'est très puissant Très casse couille Faut être franc Mais je pense que c'est pas forcément le meilleur choix Face à de l'infanterie qui est plutôt puissante en face Alors voilà une attaque surprise Ici on a vu le char qui s'est fait détruire Parce que sa reconnaissance était un poil trop loin C'est souvent ce qui se passe dans le jeu c'est que les reconnaissances en fait Elles sont à 2-3 mm trop loin Et puis on voit pas l'unité et on se prend une attaque surprise Alors on a toujours une Woody qui est pas loin de ma base ici On a moi qui suis en blitz ici Alors ouais c'était un blitz que j'avais du mettre pour sauver mon dépôt Mais ça a pas marché Mon camouflage pour éviter Bah là en plus comme il a de l'artillerie Il vaut mieux camoufler Pour éviter des tirs d'artillerie sur mes bâtiments Là ce qui était plutôt bien fait de sa part C'est qu'il avait placé ses bâtiments Tout pile poil Au bord de la zone de camouflage Ce qui fait qu'une seule zone de camouflage C'est qu'il couvre toute sa base Donc là bon il se passe plus grand chose On a de l'artilleur de l'autre côté On a des reconnaissances qui se regardent dans le blanc des yeux ici Et presque ici Et là ça va se jouer à l'artillerie Donc je vais accélérer un petit peu Voir comment je réagis face à cette attaque Alors on voit que j'avais sorti de l'anti-char entre temps Les Horus Horus qui sont des chasseurs de chars à 10 dollars Donc autant dire que dalle Qui font beaucoup de dégâts quand même sur les blindés Donc là c'est plutôt une bonne alternative Sachant que les anti-chars ne tirent pas sur l'infanterie Donc il faut toujours accompagner ces anti-chars d'infanterie Et là on voit que dès qu'il s'aperçoit de ça Il envoie son infanterie au fond Et en plus j'ai pas de reconnaissance Donc là c'est une erreur Si c'est que je vois pas ce qu'il y a dans cette forêt Mais bon L'artillerie elle fera rien sur ce blindé Même si c'est qu'un blindage 2 L'artillerie sur le blindage 2 Elle fait 2 dégâts Donc autant dire Des peanuts Voilà donc là On a toujours de l'attaque Psychologique entre guillemets C'est à dire que je continue à flanquer Donc attaquer sur les flancs Gauche Sachant qu'à droite je tiens Alors là il avance avec de l'infanterie rangers Moi j'ai Pauvre infanterie Sniper Alors voyons voir comment le Le match Se déroule Plus l'artillerie qui attaque derrière Donc là c'est dommage J'avais un bon petit groupe Alors un sniper qui te met en déroute Une unité en un tir Il faudrait qu'elle tire rapidement Sinon elle va se faire démonter Et ouais c'est ça le problème du sniper C'est que c'est une unité qui a pas une cadence de tir très puissante Donc là à ce moment là je m'en aperçois Je recule immédiatement Le sniper va essuyer un peu les plâtres En se prenant des tirs D'artillerie déjà Mais de rangers 2 Donc là c'est bien joué de sa part Moi de mon côté j'avais pas fait de blindé Par contre Ah grosse surprise Ah grosse surprise Chasseur bombardier Susei Donc par contre Dès le début de la partie Il avait sorti des M16 Depuis la base d'artillerie Donc voilà je vais perdre mes Susei Mais je lui annihile ses artilleries Sachant que je vais quand même sauver mes chasseurs bombardiers Normalement C'est bon il est sauvé Ça s'est joué à pas grand chose Sachant que les M16 sont très puissants Mais très fragiles aussi En général en un passage de chasseurs bombardiers On peut en détruire un Donc là je me doute que je vais pas attaquer Voilà c'est une grosse erreur Mais en un passage je peux me détruire ces deux M16 Donc maintenant qu'il s'est aperçu Que j'avais de l'aviation Il va sûrement sortir plus de M16 C'était pas mal joué de sa part au début de sortir du M16 Parce que c'est puissant contre l'infanterie aussi Donc ouais les bombardiers Enfin les japonais ont une très très bonne aviation Ils ont parmi les meilleurs chasseurs du jeu Les Shinden Chasseurs à réaction je crois Qui ne coûte pas très très cher Et qui sont extrêmement puissants Donc ils ont les meilleurs chasseurs Ils ont des bombardiers extrêmement puissants Ils ont des reconnaissances extrêmement peu chères Ils ont de l'infanterie qui est variée Ils ont des blindés puissants De l'antillère puissante Je vous parle même pas de la base d'artillerie Avec des chasseurs Je crois que c'est les OI C'est des blindés artilleurs Enfin pfff c'est de la folie pure Alors là c'est de transport aérien Donc j'essaye à mon avis désespérément De récupérer ce coin de forêt Malheureusement pour moi Lui il a beaucoup d'antillère Enfin il a beaucoup Il a de l'antillère à ce moment là Donc ça devient un petit peu tendu Si je gère bien mes Si je gère bien mes chasseurs bombardiers Je peux détruire ces antillères Donc là on voit que c'est une partie Globalement équilibrée Avec des unités assez équilibrées aussi Donc là voilà Les chasseurs bombardiers Les parachutistes Qui sont largués à cet endroit là Pour reprendre la forêt Donc là je pense que les 3 Ce sont suffisamment puissants Face à ces 3 rangers Alors là il faut que je fasse très attention A ce moment là C'est qu'il attaque à droite Toujours avec mon dépôt Donc comme je dis C'est une guerre d'économie J'ai oublié de commenter un peu Ce qui se passait au milieu Donc là Toujours sur du lit Il n'est pas passé sur du blindé plus lourd J'ai mes chasseurs anti-chars Toujours avec quelques infanteries Donc pas suffisante à mon avis Par rapport à tout ce qu'il peut avoir Et dépôt qui commence à se faire rare Donc lui il n'a pas de CA Donc centre administratif Ou bâtiment administratif On a l'habitude de les appeler les CA Moi non plus Donc on doit arriver sur nos derniers dépôts Donc là j'en suis à 3-4 dépôts Il n'a pas eu le temps de me détruire celui-ci Et tant mieux pour moi Lui il tourne qu'à un seul dépôt Donc économiquement j'ai l'avantage C'est pas négligeable sur une partie comme ça Parce que c'est clairement une partie très équilibrée Donc on va accélérer un peu J'avais réussi à lui détruire ses M40 Il a arrêté d'en faire Enfin ses priest par exemple Donc l'artillerie Oui Ici les M16 qui sont revenus à la charge Pour défendre contre l'aérien Donc là ici j'en profite Qu'il n'ait pas d'infanterie Pour l'attaquer Donc là voilà Je coup de bol Les avions tournent sur la droite Un peu à leur attaque Donc ils vont peut-être s'en sortir Voilà 1, 2 Alors là par contre je ne sais pas ce qu'il fait Lui il va sûrement mourir Non il s'en sort bien Donc voilà Une attaque de 4 chasseurs bombardiers Sur ces unités ici au sol Qui les met très à mal Là une attaque de rangers Qui pareil Est plus massive que moi Donc concrètement Je n'ai pas suffisamment d'unités Ici j'ai quelques snipers dans le lot Donc voilà Les unités qui sont très présentes C'est les chasseurs bombardiers De mon côté De l'infanterie Donc sniper Infanterie légère Quelques aviations Et en face On a quelques chars Léger, moyen Quelques anti-air Pas mal d'infanterie Donc une partie Qui est très très jouée au sol Mais extrêmement intéressante Donc là on voit Qu'au niveau score On est à 448 à 364 Donc on doit être Sur une victoire mineure A ce moment là 10% au dessus Ce qui est Une petite victoire Pour l'instant Mais ça se joue Très très serré Alors voilà Entre temps Les chinous Chars moyens Donc ils sont sortis De la base de blindés Je disais tout à l'heure La base de blindés Qui possède également Les anti-air Donc les chinous C'est des chars Extamment puissants Mine de rien 7 sur du blindage 3 sur du blindage 2 avec leurs canons Moyens Mais ils sont équipés De 2 canons Donc He Et perforant Donc on voit Qu'ils font quand même Presque la moitié En dégâts Sur un blindage 1 Ce qui est quand même Pas mal pour des chars Qui coûtent quasiment Que dalle Coûtent 25 dollars Donc voilà Au sud On a l'anti-char Qui malheureusement Est pas accompagné d'infanterie Mis à part les 2 snipers ici Une tentative d'avancer Avec l'infanterie De reconnaissance Alors oui Ce que j'ai pas dit tout à l'heure C'est que J'avais envoyé de l'infanterie Tout à l'heure D'infanterie aéroportée Donc des parachutistes Mais c'était de l'infanterie De reconnaissance Ça c'est l'une des subtilités Des japonais C'est qu'en plus d'avoir Des parachutistes Ils ont des parachutistes De reconnaissance Donc je crois que C'est les seuls à les avoir Donc ce qui fait Que les japonais Ont quand même des unités Que personne d'autre n'a C'est une nation Qui est clairement pas équilibrée Par rapport aux autres On va dire que c'est plus Une nation fun Antichar Voilà qui vient de se construire Donc face à mes chinois Normalement ça va être Relativement facile J'ai un véhicule Qui est en retraite ici Il va tirer sur le deuxième Qui va être en retraite Voilà Ça c'est pas mal Parce que la retraite Ou la déroute Comme vous voulez Ça fait que vos unités Vont reculer Ne pas se faire tirer Par l'antichar Quand vous en avez plusieurs Donc par contre Vous voyez qu'un seul tir Sur un véhicule de ce type là Ça le met en déroute de suite Voilà Donc là à moins de mettre un fanatisme Mes unités vont rester derrière Le temps de se remettre en état Ici on a du camouflage Du camouflage Alors pourquoi ? Parce que j'ai avancé Une base de blindés Alors ça c'est aussi Une astuce qui est pas mal Faut pas hésiter de temps en temps A essayer d'envoyer Des bâtiments au front Pour sortir directement De l'infanterie Ou des blindés Quasiment à côté De chez son adversaire Ça permet d'être Plus rapidement à l'attaque Donc là on voit quand même Que je prends l'avantage À ce moment là Je lui mets la pression Je pense qu'il est vraiment En train de perdre À cause de son économie justement Seulement deux dépôts Plus qu'un Alors que moi j'en suis à quatre Donc c'est l'économie Qui est en train de le perdre Alors qu'il a quand même Bien joué ses rangers L'infanterie américaine Bien jouée au début Peut être très puissante C'est à dire que Vous envoyez rapidement Une casère avec de l'infanterie À moindre coût Pour mettre la pression Chez votre adversaire C'est une stratégie Un peu à la russe Accompagnée de chars moyens Ou chars légers Comme l'Eli On a vu tout à l'heure C'est une très très bonne stratégie Heureusement avec les japonais J'avais anticipé Enfin je sais pas si j'avais vraiment anticipé Mais du moins j'avais joué La contre-offensive Donc avec les infanteries Qui vont bien Et les anti-chars Donc là clairement La partie elle est perdue Là ici on a Voilà des chars légers A go Qui vont aller détruire Ce dernier dépôt L'anti-char ici Qui va Bah voilà Qui va détruire aisément Ses anti-chars Sachant qu'ils sont en nombre Deux-et-8-9 Donc voilà Là on voit qu'en 3-4 tiers C'est détruit Et il a plus que de l'infanterie Plus que de l'infanterie Un peu d'anti-RM16 Et de l'infanterie éparpillée Donc il y a des fois Le barreau d'honneur Qui peut être joué C'est à dire d'envoyer Une infanterie Qui est quasiment morte Capturer la caserne De l'adversaire Et détruire La base de l'adversaire Ou capturer la base De l'adversaire Au dernier moment Là par exemple Grosse erreur de ma part Voyez que je suis en train D'avancer Sans reconnaissance Donc ça c'est un peu La confiance en quelque sorte Là je vais me prendre Une attaque surprise À coup sûr Là il s'en aperçoit D'ailleurs il avance Ah bah non Erreur de sa part Il a avancé son rangers Bah dommage Mais ça c'est bien pour moi Il aurait laissé son rangers Dans la forêt Il pouvait bénéficier D'une attaque surprise Parce que je n'avais pas De reconnaissance Et donc aucune visu Dans la forêt Voilà donc là Il sait qu'il a perdu Il avance ses unités Pour que je les détruise Ça a plus d'intérêt À ce moment là Voilà Dernières unités Et c'est gagné Donc vraiment une victoire Une belle victoire Qui s'est jouée principalement Sur l'économie Et qui a été gagnée Grâce Je pense Majoritairement Grâce à la puissance De Du Japon Qui est vraiment forte Sur tous les plans Voilà c'était DS Pour un replay Pour une fois D'une autre partie Qu'avec des allemands Donc avec les japonais Pour la SS117 Comme toujours Je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501